Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée hier. Faut-il acheter du BlackRock ou bien des ETF BlackRock ? Alors la question peut surprendre, mais comme ça fait plusieurs fois que je la vois passer, je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Alors déjà pour ceux qui ne maîtrisent pas ce que c'est que BlackRock, BlackRock c'est une société de gestion d'actifs qui crée des fonds, en particulier des ETF, mais pas que des ETF. Elle crée des fonds actions, des fonds obligataires, des fonds monétaires et aussi des ETF sur lesquels j'investis. Des ETF, ce sont des fonds indiciels cotés. Voilà, donc tout simplement cette société, elle collecte des fonds de souscripteurs comme moi qui investissent sur ces fonds et elle prend une marge au passage des frais de gestion qui peuvent être très faibles comme par exemple 0,1% du montant investi ou qui peuvent être très importants comme par exemple 5% du montant investi. Plus elle collecte d'argent, plus elle charge des frais, tout simplement. Voilà, il y a aussi des commissions de surperformance, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Donc grosso modo, plus elle collecte d'argent, plus elle fait de marge, plus elle fait de profit. Voilà, alors c'est un marché, le marché de la gestion d'actifs sur lequel il y a des compétiteurs, des concurrents. Alors avant de répondre à la question qui est posée, c'est-à-dire acheter du BlackRock en tant qu'action cotée ou bien acheter des ETF qui sont créés par BlackRock, eh bien on va répondre à la question est-ce que BlackRock est une société qui cartonne parce qu'elle est dans un secteur qui cartonne, les sociétés de gestion d'actifs en général ou est-ce que BlackRock cartonne parce que c'est BlackRock qui est une super entreprise ? Alors je vais juste vous donner mon avis sur ce sujet. J'ai représenté ici sur ce graphique en fait BlackRock en rouge et des concurrents de BlackRock qui sont en bleu, en violet, etc. Donc les concurrents, j'ai pris du Fidelity, j'ai pris du Amundi, j'ai pris du Goldman Sachs et on voit quoi ? On voit que sur un an, eh bien BlackRock fait plus 40% alors qu'Amundi au même moment sur un an fait moins 5% et les autres, on a quoi ? On a Fidelity qui fait du 0 à peu près et Goldman Sachs qui fait du plus 11. Donc on voit que c'est, même si on peut avoir l'impression qu'elles ont à peu près la même évolution, en fait en regardant dans les détails, on voit que c'est quand même très 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 décorrélé et que c'est BlackRock qui a cartonné parce que c'est BlackRock. Est-ce que moi, en tant qu'investisseur, j'aurais été capable de maîtriser suffisamment le secteur de la gestion d'actifs pour pouvoir dire que BlackRock allait cartonner cette année ? Clairement pas. Donc moi je ne suis pas du tout connaisseur sur ce... J'ai mes petites idées, mais je suis incapable de dire pourquoi BlackRock a cartonné cette année alors qu'Amundi fait du moins 5%, peut-être que l'année prochaine, ce sera l'inverse. J'en sais absolument rien et je n'ai aucune vision sur les perspectives futures. C'est juste pour vous dire que quand on investit sur une action en particulier, il faut quand même maîtriser un minimum. Maintenant, je reviens à nos moutons et je vais répondre à la question qui a été posée, BlackRock versus les ETF BlackRock. Alors moi, je suis investisseur sur les ETF BlackRock, en particulier deux ETF, deux trackers. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les ETF allaient chercher sur mes vidéos précédentes, donc ce sont des trackers qui suivent des indices. Donc moi, j'en ai deux chez BlackRock. Il faut savoir que j'investis aussi dans d'autres ETF qui ne sont pas chez BlackRock, mais en tout cas chez BlackRock, je n'ai que ces deux-là. J'ai donc IVV, donc ça c'est le ticker, vous allez sur Yahoo Finance, vous tapez IVV, enfin IVV, c'est un tracker sur le S&P 500. Le S&P 500 sont l'indice américain, dedans vous avez toutes les valeurs technologiques, Google, Amazon, Apple et compagnie, qui représentent une grosse partie de l'indice. Donc c'est pour ça que j'achète cet indice, pour capter cette performance technologique. Et j'ai aussi un tracker qui s'appelle IAU, qui est le tracker sur l'or. Voilà, c'est comme ça que j'achète de l'or, je l'achète chez BlackRock. Donc voilà, en jaune vous avez la courbe de l'or, en rouge vous avez BlackRock, en bleu vous avez le S&P 500, l'indice américain. Si on regarde sur un an, qu'est-ce qui s'est passé ? Puisque la question c'est, voilà, est-ce que j'investis sur mes ETF ou est-ce que j'investis sur BlackRock ? Bah en fait, on voit déjà que sur un an, BlackRock est celui qui a cartonné le plus, il fait plus 40%, l'or, numéro 2, fait plus 23% et le dernier, c'est l'indice américain, qui fait 13%. Alors, c'est pas pour dire que là, il y en a qui vont se dire, ah bah oui, BlackRock c'est mieux, etc. Pas du tout, c'est pas du tout là où je veux en venir. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une partie de la courbe. Par exemple, autour de, allez, autour de mars-février, jusqu'à octobre, eh bien on se rend compte que le numéro 1, c'était pas du tout BlackRock, c'était l'or. L'or était au-dessus, la performance était bien plus importante sur l'or. Tout ça, alors là, ils vont se dire, ah oui, mais donc c'est l'or qui est mieux. Pas du tout, c'est pas du tout là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que c'est complètement et totalement décorrélé, en fait. Donc là, si vous regardez sur 2 ans, si vous regardez sur 5 ans, bah vous allez voir en fait que parfois, l'indice américain est au-dessus de BlackRock, parfois l'or est au-dessus de BlackRock, et ça se chevauche, ça évolue, vous pouvez voir, voilà, la courbe rouge passe au-dessus, la courbe bleue repasse au-dessus, la courbe jaune repasse au-dessus, etc. etc., etc. Donc ça n'a strictement rien à voir. Ça veut pas dire que c'est mal d'investir sur BlackRock, ça veut pas dire que c'est mal d'investir sur le secteur de la gestion d'actifs, mais moi, c'est pas du tout mon ambition. Mon ambition, c'est de, il faut être cohérent en fait, c'est d'être exposé sur les marchés américains pour capter la performance des valeurs technologiques, puisque je suis pas capable non plus de déterminer si c'est Microsoft, Google ou Amazon, ou qu'elles vont être les gagnants, mais je sais que les valeurs technologiques sont, enfin, je sais, je pense, avec ma petite boule de cristal, que, et puis ça a vraiment bien marché depuis un an, deux ans, etc., que le secteur technologique est un secteur en forte croissance, et va continuer à être en forte croissance dans les prochaines années, en tout cas, c'est ce que je pense, donc c'est pour ça que j'ai investi sur ces trackers, et que je n'investirai pas sur BlackRock, parce que je ne sais pas demain si BlackRock va évoluer positivement en tant qu'entreprise, ou bien si c'est des concurrents qui vont tout simplement la remplacer. Voilà, donc c'est tout, donc choisissez bien vos ETF par rapport à votre stratégie, choisissez bien vos actions individuelles par rapport à votre stratégie, mais n'investissez pas sur BlackRock en remplacement d'un investissement sur des ETF BlackRock. Voilà, là j'ai pris en plus deux ETF, qui sont l'indice américain et l'indice et l'or, mais j'aurais pu prendre bien sûr d'autres indices, j'aurais pu prendre, il y a des ETF BlackRock sur des indices asiatiques, sur des indices de pays émergents, sur des indices de différents secteurs, X, Y, Z, qui seront aussi totalement décorrélés de BlackRock, de l'action BlackRock individuellement. Voilà, écoutez, c'est tout. Si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à mettre en commentaire, c'est toujours intéressant. S'il y en a qui sont investisseurs sur le secteur de la gestion d'actifs, ça m'intéresse aussi, parce que c'est un secteur qui a vraiment bien cartonné sur les dernières années, donc on peut aussi se poser la question d'aller sur ce secteur. Ben voilà, c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à bientôt. Ciao.